Novaideo, donc je vais vous expliquer pourquoi nous avons créé ce produit là, vous verrez c'est assez intéressant, et surtout comment il est construit, qu'est-ce qu'il fait, et comment vous pourrez le réutiliser, et surtout utiliser les bibliothèques que nous avons développées pour pouvoir le construire. D'abord je vais me présenter, je vais présenter mon associé. Donc E-CREAL est une société qui fait du logiciel libre depuis plus de 10 ans, nous sommes 4, notre métier c'est de développer des intranets et des extranets collaboratifs, essentiellement en Python, avec Plone historiquement, et depuis déjà 2-3 ans, Pyramide. Donc en fait grosso modo, nous regardons comment le client fonctionne, et nous dématérialisons sa façon de travailler à travers le web. Depuis 6 ans, nous faisons la recherche et développement, donc mon associé Amen qui est le responsable de l'AR&D. Bonjour. qui a été embauché au départ en contrat CIFRE, donc à savoir, il travaillait et pour l'INRIA et pour E-CREAL sur une thèse, dont le sujet était la modélisation des processus métiers, et la génération de portails collaboratifs. Donc l'idée étant de, on va dire, de décimer comment fonctionne une entreprise, d'appuyer sur un bouton, et pouf, d'avoir une application web, qui permet de retrouver ce fonctionnement-là sur Internet. Donc nous avons développé beaucoup de choses autour de cette thèse, entre autres, toute une chaîne de transformation, qui permet à la fois de dessiner les processus métiers, de les transformer vers du code Python, puisque ce qui est généré du code Python, et un ensemble de bibliothèques qui permettent, on va dire, de faciliter la génération du code. Tout est en GPL, tout est disponible sur HAL et sur GitHub. Donc là, je vais vous présenter, en fait, l'outil Novaideo, qui est en fait, qui a permis de, on va dire, de vérifier si ce qu'on proposait dans la thèse fonctionnait, etc. Donc l'idée est en fait de développer une application qui est une boîte à idées collaborative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boîte à idées collaborative ? C'est un outil qui permet à chaque personne qui ont des idées de proposer leurs idées et de demander aux autres de venir participer à l'enrichissement de l'idée. En fait, ça part d'un principe, c'est que quand vous vous levez le matin, quand vous mangez, etc., vous avez une idée, elle est très courte. C'est généralement quelque chose qui tient en moins de 300 caractères. Ouais, je voudrais faire ça. Mais derrière, il y a un vrai travail à faire, qui est souvent à faire avec d'autres personnes, pour transformer cette idée en ce que nous, nous appelons une proposition, qui est là un texte très riche et qui reflète tous les points de vue. Donc en fait, on a créé un petit outil qui permet de faire ça. Et cet outil-là, on l'a créé en utilisant ce que je vous ai dit, notre outil de modélisation, de génération, etc. Donc on a fait une première version qui s'appelait Kuneagi, qui marchait. On a pu prouver comme ça que la génération complète de processus métier fonctionnait. Il y a juste un hic. C'est alors que le code était propre, le résultat à l'écran, finalement, ne tenait pas compte des contraintes ergonomiques ou de design. Ce qui fait que, par exemple, vous vous retrouviez avec un formulaire où il y avait 60 champs, au lieu de le casser en plusieurs morceaux, etc. Donc on a eu l'idée de reprendre le problème à l'envers et développer l'application idéale avec toutes les bibliothèques telles qu'elles auraient été générées par toute une chaîne parfaite, etc. Et là, on a développé un ensemble de librairies, qui sont accessibles sur GitHub, que vous pouvez utiliser pour vos propres projets, etc. On a développé le Novaideo, qui est également sur GitHub, que vous pouvez complètement modifier, qui est en AGPL. Et les prochaines étapes, c'est de remonter dans la chaîne de transformation et l'outil de modélisation, pour avoir, finalement, l'outil sur lequel on aurait modélisé, appuyé sur le bouton et obtenu le Novaideo parfait tel qu'on devait. Donc voilà. Donc, j'ai dit, la première chose, c'était l'idée. La proposition, c'est le travail à plusieurs autour d'une idée. Donc, on va vous montrer un peu à quoi ressemble ce qu'on a fait. Donc, l'idée, c'est, en fait, organiser, créer vraiment un processus métier sur l'organisation de comment travailler à plusieurs pour enrichir une idée. Sachant qu'en fait, on a déterminé trois modes. Un mode wiki, qui est très classique. Un mode correction, que l'on retrouve, en fait, par exemple, quelqu'un corrige et quelqu'un d'autre valide les corrections. Et un mode amendement qui est très complexe, qui a permis vraiment de valider toute la recherche de thèse, qui est basé sur une recherche en sciences humaines, qui a trouvé un nouveau moyen de voter, qui s'appelle le jugement majoritaire, que je détaillerai quand je vous montrerai les écrans. Voilà. Donc, l'outil, en fait, c'est ni plus ni moins que la transposition numérique de la boîte à idées. Donc, la boîte à idées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est généralement, j'ai une idée, je la mets dans une enveloppe, je la mets dans une urne, et j'espère que quelqu'un va se taper le boulot de lire tout ça et de trouver la bonne idée parmi tout ça. Bon, grosso modo, ça ne marche pas bien. Donc, nous, l'idée derrière, c'est de dire, plutôt que de faire ça comme ça, on va demander à chacun de dire sur quelle idée ils ont envie de travailler et de voter pour les bonnes idées. Et comme ça, l'équipe de direction n'a plus qu'à choisir l'idée qui a finalement le plus de votes. Hop là. Donc, la plus-value, c'est d'organiser entièrement le cycle de gestion de ces idées-là, d'avoir un outil qui est assez user-friendly, qui fonctionne sur téléphone. Alors, pas encore sous forme d'application, mais au moins, c'est responsive design, etc. Donc, les bibliothèques vont permettre de faire ça. Donc là, je vais vous montrer l'application, un peu à quoi elle ressemble. Donc, voilà ce qu'on voudrait avoir du côté de notre modèleur. Une modélisation comme ça. Donc là, vous retrouvez quelque chose qui ressemble un peu à une notation qui s'appelle Business Process Management Notation, où en fait, vous avez des activités et vous pouvez faire des activités en parallèle, vous pouvez les refusionner, etc. Donc ça, c'est au départ notre fameuse idée de 300 caractères qu'on demande à gérer et avec l'état de l'idée qui est, par exemple, au début, à travailler, publier, archiver en fonction de l'activité qui est faite en face. Donc ça, ça a tout de suite été traduit puisque c'était assez simple. En des écrans sur une application, donc vous vous connectez, vous voyez différentes idées, différentes propositions. Et surtout, quand vous appuyez sur le bouton « Je veux créer une idée », vous avez un écran sur l'ordinateur qui est comme ça ou sur le téléphone qui est comme ça où vous saisissez votre titre, le texte de l'idée qui est très très court, on vous empêche de mettre plus de 300 caractères, grosso modo. Vous associez des mots-clés et vous pouvez mettre une pièce jointe qui peut être, par exemple, un croquis que vous avez dessiné sur le coin de la table, etc. Vous l'enregistrez. Tant que vous ne l'avez pas publié pour tout le monde, vous pouvez le modifier. Mais dès que vous aurez appuyé sur ce bouton-là, la seule chose que vous pourrez faire, c'est dupliquer cette idée et créer une idée dérivée de la première. Donc du coup, on peut comme ça aussi avoir dans l'application une hiérarchie des idées. Vous pouvez de la même façon prendre l'idée de quelqu'un, la dupliquer et la caviarder, la modifier. Donc, voilà. Ça se fait de cette façon-là. Vous voyez l'idée. Vous pouvez la transformer en proposition. Vous appuyez sur un bouton. Et là, on passe sur la partie collaborative. Et là, en fait, on a quelque chose d'un peu plus riche avec un cycle littératif d'amélioration de l'idée qui accompagne les gens de la façon suivante. On leur demande s'ils sont contents de la proposition qu'ils ont écrite. Si ce n'est pas le cas, ils rentrent dans un cycle d'amélioration qui peut être soit le wiki, soit l'édition, soit la proposition d'amendement et des votes sur amendement, etc. Donc on a quelque chose de très riche là qui va se refléter sous forme d'écran. Vous allez voir. Et donc là, l'état d'une proposition. Alors, j'ai appuyé sur le bouton « Transformer mon idée en proposition ». J'ai un écran qui est un peu plus riche avec un formulaire où là, je retrouve au départ mon texte initial et que je peux enrichir, enrichir. Et il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que chaque fois que vous enrichissez, vous pouvez associer des morceaux de texte à des idées qui soit viennent d'ailleurs, soit que vous, vous avez, de façon à ce qu'on puisse voir que, par exemple, une proposition ait la fusion de plein d'idées différentes. Donc vous êtes fiers de votre boulot et vous voulez maintenant inviter les autres personnes à venir travailler sur votre proposition. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que vous estimez que c'est suffisamment bon ce que vous avez fait pour être directement publié ou est-ce qu'au contraire, vous voulez l'ouvrir à un groupe de travail ? Et de même, on vous demande de choisir la durée du cycle d'amélioration. Donc généralement, c'est une semaine, ce n'est pas une heure. Donc vous estimez que toutes les semaines, grosso modo, les gens doivent voter est-ce que c'est suffisant le boulot qu'ils ont fait et du coup, on publie la proposition ou est-ce qu'au contraire, on repart pour un cycle d'amélioration d'une semaine ? Donc là, dans les slides que je vais montrer, il n'y a que... il n'y a que le mécanisme par amendement. Donc chaque fois que vous êtes inscrit à un groupe de travail, il suffit d'appuyer sur un bouton, d'être membre, bien sûr, vous pouvez à ce moment-là, on va dire, caviarder la proposition et toutes vos modifications se voient. Et si vous êtes en mode uniquement modification, eh bien, quelqu'un d'autre aura voté sur la modification que vous aurez faite. Donc par exemple, les corrections d'orthographe, c'est très simple, vous les faites, quelqu'un d'autre qui se connecte, voit et dit, il accepte ou il la refuse, etc. Donc c'est déjà une façon d'améliorer aussi la proposition. Mais voici l'amendement. Donc l'amendement, vous avez pris le texte d'origine, vous l'avez modifié et toutes vos modifications sont numérotées et pour chacune des modifications, vous avez pu dire pourquoi vous avez fait cette modification-là. Et on a proposé quelque chose que vous allez voir dans l'écran suivant, qui est le fait de rassembler en fait les amendements. Donc du coup, j'avais fait 3, 4, 5 modifications à des endroits différents dans le texte, mais c'est la même idée que j'ai modifiée. Je les rassemble et je dis pourquoi je les ai rassemblés. Et ça, ça va être intéressant parce que les gens vont pouvoir voter sur les modifications que vous proposez sous forme d'amendements et du coup, ils vont comprendre quelles ont été vos motivations. Donc l'exemple, par exemple, vous avez comme proposition créé un garage à vélo et il y a quelqu'un qui a dit « Ben non, un garage à vélo, c'est sympa, mais moi, je voudrais pouvoir mettre ma moto. » Et donc, il a modifié vélo par moto un peu partout, mais il a rajouté une idée qui est d'étendre la possibilité de la chose. Hop ! Donc voilà. Donc imaginons, on a fait un cycle complet. D'accord ? On est arrivé à la fin de la semaine. Tous les gens ont fait leurs différents amendements. Eh bien, les gens de l'équipe de travail auront à voter sur celle qu'ils préfèrent. Et le vote se fait de façon un peu particulière. C'est ce qu'on appelle le jugement majoritaire. C'est en fait, vous vous prononcez pour chacune des modifications. Donc le texte d'origine, le texte, une nouvelle version d'amendée, etc. Donc pour chaque petit bout, vous avez créé des amendements, vous avez réuni les modifications les unes à côté des autres. Et donc, vous mettez « Excellent », « Très bien », vous choisissez une valeur, mais pour chaque. Et ça va calculer en fait une sorte de barisson et ça va déterminer de cette façon-là l'amendement qui a le meilleur consensus. Donc on ne choisit pas celui qui a le plus d'excellent ou on choisit celui qui reflète finalement le consensus optimal. Donc ça, c'est issu d'une thèse, d'un travaux de recherche qui est sorti en 2012. Cette partie, c'est fier de l'avoir implémentée. Hop là. Donc tout le monde a voté. On est capable de générer une nouvelle proposition avec ce mécanisme-là. On demande à l'équipe de travail « Est-ce que d'après vous, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut de nouveau repartir sur une amélioration du processus ? » Donc voilà. Je vais passer les écrans suivants. Hop. Donc là, il y a un mécanisme de vote. Une fois que vous avez publié, que tout le monde a dit qu'il était d'accord, etc., tous les membres peuvent donner un jeton, soit de soutien, soit de... Au contraire, ils n'en veulent pas. Là, vous n'avez que 5 jetons, donc il faut gérer vos jetons. Vous pouvez les reprendre quand vous les avez donnés pour les donner à une autre proposition, etc. Ce qui va permettre de classer les propositions. Donc là, vous avez un classement du coup des propositions, ce qui permet par exemple à une équipe de direction de dire, ça, c'est une idée qu'il faut vraiment faire, celle-là, elle vient après, etc. Donc maintenant, on va partir sur... Je vais accélérer. On va partir sur la partie technique et c'est Amen qui va vous présenter, puisque c'est lui qui a développé tout ça, les bibliothèques sur lesquelles ça repose. Amen. Bonjour. Je vais essayer de présenter à peu près comment on a implémenté... Il faut que tu rentres. Comment on a implémenté cet outil-là et sur quoi on s'est basé exactement. Bien sûr, puis on se base, sans surprise, sur le langage Python. Et ensuite, on a fait le choix d'adopter Pyramide comme un framework pour... comme une base simple et saine, en fait, pour commencer le projet. Et nous avons aussi utilisé quelques librairies et API comme Diform, etc., qui sont dans l'écosystème Pyramide et aussi Substance D, qui est un... une interface d'administration assez intéressante. Mais ce n'était pas suffisant pour nous. Donc, il fallait, pour réaliser ces workflows, qui étaient assez complexes, on se... il y avait aussi des événements temporels, des événements conditionnels, il y avait des cycles, etc. Il fallait vraiment avoir un outil permettant de coder simplement et exécuter les processus métiers simplement. C'est ça le défi qu'il fallait réaliser. Donc, nous avons réalisé deux librairies qui sont DAS. C'est un moteur de workflow centré sur les données qui permet d'exécuter les processus métiers généralement, définir et exécuter les processus métiers et Pentus pour la partie visuelle. Donc, définir les vues et aussi les opérations sur les vues. Ensuite, Novaideo, il vient juste au-dessus en termes d'implémentation. Dans cette présentation, je vais parler surtout de DAS et Pentus. Donc, DAS s'occupe généralement que du noyau fonctionnel, permet de définir les processus métiers. Processus métiers, c'est un enchaînement d'actions métiers avec des nœuds de branchement et permet de définir les rôles qui permettent effectivement de dire qui a le droit de faire quelles actions définies dans ces processus métiers. Ensuite, permet de définir les données. C'est le modèle informationnel, modèle des données sur lequel les actions agissent. Donc, pour le moteur de workflow DAS, on s'est inspiré de la notation BPMN, Business Process Management Notation, qui est une notation standardisée. un exemple de notation, là, on trouve l'action, une sorte de bulle, et après, des symboles pour les actions séquentielles et les actions, par exemple, parallèles. Les actions séquentielles, ce sont les actions qui, multiples, et qui se réalisent d'une manière bloquante. si un utilisateur prend la main, les autres utilisateurs n'ont plus le droit de réaliser cette action-là. Au contraire, l'action parallèle, tout le monde peut réaliser la même action en même temps. Donc, c'est multi-instances, parallèles. Dans DAS, on a rajouté aussi la notion d'action à déclenchement automatique à ne pas confondre avec l'action réalisée par l'application. L'action à déclenchement automatique, elle, se déclenche automatiquement dès que l'utilisateur est sur un contexte donné. Par exemple, il essaie d'accéder à une facture. Directement, l'application ou le système réalise les actions à déclenchement automatique qui sont définies sur l'objet. Je vais expliquer ça plus en détail après. Donc, pour Pentus, lui, il s'occupe de l'interface utilisateur. Tout ce qui est vue est opération sur les vues. Dans Pyramide, actuellement, on n'a pas cette notion de réutilisation de vue. Donc, si on veut avoir par exemple une vue élémentaire, une partie d'une vue qu'on veut reprendre dans différentes vues plus générales, on ne peut pas le faire. On doit toujours réécrire, on va dire, ou sinon, il n'y a pas quelque chose de formalisé. Dans Pentus, on a essayé de formaliser tout ça. Donc, tout ce qui est vue, on les a classés comme vue élémentaire, vue formulaire, etc. et on a défini des opérations sur les vues comme les merges. Donc, par exemple, prendre différents types de vues, les merges pour faire le rendu à l'utilisateur. Aussi, Pentus, il est pensé d'une manière à ce qu'il soit connecté directement à DAS. Ça veut dire que c'est Pentus qui dépend de DAS et DAS ne dépend pas de Pentus, en fait, en termes d'implémentation parce que le check, par exemple, dans Pyramide, le check sur les vues, ça utilise le système de permission. Pour nous, dans Pentus, il n'y a pas vraiment un check direct sur les vues mais chaque vue, elle déclare quels sont les comportements à réaliser, enfin, quels sont les comportements associés par rapport aux actions définies dans les processus métiers définis dans DAS. Donc, et c'est comme ça qu'il fait le check, en fait. Est-ce que j'ai le droit de réaliser l'action ? Si j'ai le droit de réaliser l'action, je donne le droit d'accéder à la vue. Sinon, je ne donne pas le droit d'accéder à la vue. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus en détail, un exemple de processus métier dans la notation BPMN, un enchaînement d'actions, par exemple, créer une facture, ensuite, notre personne valide la facture, un noeud de branchement exclusif, soit je paye la facture, soit je refuse la facture, ensuite, le processus, il finit. C'est vraiment un exemple très simple. c'est DAS, lui, il définit les processus métiers, l'enchaînement des processus métiers, mais aussi, il définit le modèle des données, qui est, par exemple, la notion de facture et la relation avec les autres données. Ensuite, Pentus, lui, il s'occupe de tout ce qui est vue. Donc, il définit les vues et il définit la relation des vues avec les comportements. Par exemple, une vue est associée à un comportement, par exemple, ici, c'est refusé, l'autre, c'est valider la facture. Comment ça fonctionne, tout ça ? Je vais essayer de faire une sorte d'animation. Donc, dans la base de données, on a les objets et on a les processus métiers qui, eux-mêmes, sont des objets dans la base de données. L'utilisateur, il a un écran et à un certain moment, il tombe sur un écran sur lequel il trouve un lien qui va mener directement sur l'objet 1. Donc, il clique sur l'objet. En fait, dans les processus, on définit les différentes actions. Parmi ces actions, on trouve des actions à déclenchement automatique. Ces actions à déclenchement automatique définissent le contexte objet, par exemple. L'utilisateur, lui, il clique sur l'objet. Directement, le système, en fait, il va demander à DAS de donner toutes les actions à déclenchement automatique. Ces actions-là vont se déclencher. Donc, les vues associées à ces actions qui sont définies, eux, dans Pontus, vont se déclencher. Pontus va faire une opération sur ces vues qui est le merge de ces deux vues-là. Il va le retourner à l'utilisateur. Donc, ces projets-là sur lesquels on a travaillé, c'est DAS. J'ai jugé important qu'on présente vraiment DAS comme un moteur de workflow centré sur les données permettant de modéliser sous forme de code Python et d'exécuter les processus métiers d'une manière transparente. Donc, qu'est-ce qui manque exactement dans ces projets ? C'est l'industrialisation des projets, surtout parce que c'est le résultat vraiment du travail de recherche. Je parle ici surtout de DAS, un des résultats. Donc, il nous manque l'industrialisation, c'est plus de tests, plus de documentation pour le mettre à disposition de la communauté d'une manière générale. par exemple, d'autres projets comme les solutions BPM. Donc, on peut, à partir de DAS, on peut créer une nouvelle... Déjà, on a commencé ce projet-là, on l'appelle DAS UI. Donc, on peut faire une solution BPM permettant la modélisation et l'exécution, cette fois, centrée sur les tâches. Je ne sais pas si vous connaissez Bonita Soft qui est un exemple de solution BPM très connu. Voilà, donc, j'ai fini. si vous avez plus d'informations, il y en a DAS sur GitHub, on a AGPL, Pontus aussi. Ça, c'est la thèse que j'ai réalisée au sein de Créal et qui parle plus en détail de ce projet DAS en fait, dans un des chapitres. Ensuite, il y a le lien sur Novade. Voilà. Alors, je voudrais préciser quelque chose. En fait, on réutilise déjà nous, DAS et Pontus sur des projets sur un projet en fait, peut-être que certains connaissent un périodique, un hebdomadaire gratuit qui s'appelle Sortir qui est en fait référence des annonces de manifestations culturelles et là, on vient de réécrire complètement Sortir en utilisant DAS et Pontus et ça vient de, la version lilloise vient de basculer en utilisant ça donc là, en ce moment, on est en train d'essuyer on va dire la montée en charge de ce mécanisme. C'est un beau petit projet. Donc, dans ce cadre-là, c'est pareil, toutes nos améliorations sur DAS, Pontus sont libres. Sur nos vidéos, tout est absolument libre puisque c'est ce qui permet de valider, on va dire, notre R&D et donc de montrer comment on avance. Par contre, sur le projet Sortir, forcément, la couche métier, etc., elle est pour l'instant propriétaire. Elle sera libérée, à mon avis, pas avant un an mais voilà. Donc, nous, on essaye en grande majorité de faire du libre. Voilà. Vous avez des questions ? Ouais ? Ouais, ou je la répète. Bah non, vas-y, vas-y. En fait, j'en ai plusieurs. J'ai mal entendu la licence des deux projets. AGPL V2 ou 3 ? Ça ne change pas grand-chose. V3. Moi, ça me va très bien. C'est ce qu'on utilise aussi chez nous. Et du coup, est-ce que tu pourrais remettre le slide où tu avais les détails d'As Pontus avec la liaison entre les deux et certains objets ? Vas-y. Ouais, ça devrait suffire. Alors, ouais, voilà. Ma question, là, tu dis, tu sais, à un moment donné, tu as dit Pontus sait quelles sont les actions. Définis, en fait, définis les actions dont il a besoin. Est-ce que c'est par objet ? Est-ce que par objet, en fait, tu dis, tiens, dans ma vue, ce bouton-là, c'est un bouton qui a pour but de déclencher telle action d'As et qu'en fait, d'As te renvoie les prérequis minimums nécessaires et te dit si oui ou non, toi, tu as le droit d'afficher cet objet et que du coup, la vue s'abstient de présenter l'objet sachant que de toute façon, si tu cliques dessus, tu vas te prendre une erreur. C'est ça l'idée ou est-ce que c'est plus genre cette vue-là, c'est telle action et point barre ? Oui, dans la relation, donc, dans la relation, effectivement, on dit tout simplement c'est une vue, donc sous forme de code Python et les comportements. Donc, elle a un attribut de classe comportement qui dit quelle est la classe d'action, par exemple, refuser. Donc, on peut en mettre plusieurs. Lui, en fait, dès qu'on appelle l'URL associée à cette vue-là, on va déclencher un système qui va permettre de valider les actions qui sont définies sur la vue. Donc, s'il y en a des erreurs, donc on déclenche non des erreurs, systématiquement, la vue, elle va dire qu'on n'a pas le droit d'y accéder. Donc, il y en a une association, oui, va dire une vue peut avoir plusieurs actions. C'est ça l'idée. C'est surtout classe, pas instance. S'il y a d'autres questions, je vais bien laisser la parole, mais s'il n'y a pas de questions, j'en profite. On est encore là demain matin, donc s'il y en a qui veulent voir le code, etc. bien sûr, ça marche. La question, en fait, c'est si jamais je veux mettre deux boutons, un bouton accepté puis un bouton calculé, je ne sais pas quoi, et que ces deux boutons nécessitent deux autorisations différentes, est-ce que c'est faisable et est-ce que l'un des deux va s'afficher parce que Das me répond oui dans ce contexte et l'autre ne va pas s'afficher parce que Das me répond non dans ce contexte ? Oui. D'accord, donc ce n'est pas par vue que tu as un ensemble d'autorisations et que ça dit oui-non à la vue, c'est à l'inverse par objet dans la vue que tu définis l'autorisation de l'objet. Ok, c'est cool. En fait, ce qu'on a présenté avec le mécanisme d'amendement et de vote majoritaire, c'était tellement complexe qu'on a dû résoudre ce genre de soucis. Donc, voilà. Voilà. Merci. Merci.